alors au têpe au têpe au têpe bienvenue sur la page de bertie le kamit l'imperturbable négro thérapeute défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires en espérant que cette vidéo vous apportera un plus force et santé à vous partager massivement n'est ce pas partager 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 et inviter les autres partager et inviter les autres alors il va je vais parler aujourd'hui d'un sujet dont on parle pas assez j'en ai parlé par le passé mais il est important de revenir dessus ne dit-on pas que la répétition est la mère des sciences je vais partir d'un constat fait au cameroun récemment il ya plusieurs cas qui se multiplient comme ça en afrique il y en a eu un des cas au mali il y en a eu des cas récemment encore au ghana avec une jeune soeur un frère d'ailleurs il ya eu beaucoup comme ça ces derniers temps je vais rappeler un peu pour que certains comprennent de quoi nous parlons que certains comprennent à quel point c'est très important le travail qu'on fait c'est à dire que voilà le continent africain à une certaine époque de son histoire ça continue aujourd'hui en est sous une autre forme qu'est ce qui se passe le continent africain est agressé par les occidentaux qui viennent n'est ce pas ils avaient besoin de cette main d'oeuvre pour travailler dans leurs plantations et autres en occident ils vont prendre les nôtres nos grands parents nos ancêtres et tout ça si vous voulez nos ancêtres qui vont ramener dans ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau monde aux antilles aux états unis un peu partout dans les caraïbes et tout ça à la fin de ce crime contre l'humanité parce que c'est clairement le cas l'esclavage est un crime contre l'humanité ils vont mettre dans la tête de nos enfants afro-descendants que effectivement si vous êtes ici en amérique si vous êtes ici à martinique vous êtes en guadeloupe vous êtes en jamaïque vous êtes un peu partout ici non c'est justement parce que vos frères d'afrique vous avez vendu vos frères d'afrique là ne vous aimez pas et vous avez vendu comme esclave voilà le contexte en fait et il ya certains parmi eux qui ont adhéré à ce discours et croire naïvement et croire en réalité c'était y croire d'ailleurs du comme fait j'ai un collègue avec qui j'étais en formation en 2019 qui y croyaient et qui me disait les martiniquais qui très ouvert tout ce que vous voulez mais qui quelque part quand même me disait que oui mais ceux qui disent ça oui ils ont raison et il faut maintenant faire ce travail là qui consiste à expliquer à l'épuisé des éléments expliquer 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 encore aux uns aux autres que non ce n'est pas vrai il peut y avoir un certain une certain période de l'histoire d'ailleurs il ya un gros volume comme ça sur pratiquement 800 pages de bouin bambon que j'ai à la maison je vous ai présenté cet ouvrage ici la dernière fois quand l'africain était l'or noir de l'occident d'où n'est ce pas la lecture les formations des conférences et tout ce qui va avec c'est ça qui nourrit l'homme c'est ça qui forme pour sortir de l'ignorance dont certains y ont cru du confé jusqu'aujourd'hui il ya encore des afro-descendants aux états unis par exemple il ya des des noirs américains même quand il parlait de obama il ya certains qui étaient contre obama en disant non qu'ils ne se prennent pas pour un noir américain il ne connaît pas nos souffrances en tant que nous descendant d'esclaves il ne connaît pas nos galères lui il a une parenté africaine et sa mère est blanche ne le mêlée pas à nous parce qu'il n'est pas des nôtres il ya d'ailleurs des noirs aux états unis aujourd'hui des noirs américains qui c'est qui se prennent pour des noirs des noirs identitaires des noirs authentiques noir américain et qui sont qui n'ont rien à voir avec l'afrique il ya burnaboy l'artiste nigérien qui a fait un concert la dernière fois là bas donc pendant qu'on demande il ya des des latinos qui retourner chez eux il ya d'autres qui retournent un peu partout il a dit oui mais les noirs américains qu'est ce que vous faites ici fait aussi de temps en temps venez en afrique parce que l'afrique c'est chez vous il ya un groupe d'identité des gens suprémacistes noirs authentiques noirs américains qui se sont levés pour dix noms ils n'ont rien à voir avec l'afrique ils ne sont pas africains et il ne faut pas les mêler à l'afrique ils n'ont rien à voir avec l'afrique et qu'ils sont descendants de la branche des noirs qui vivait en amérique depuis avant christophe colomb et tous et qu'ils ont toujours été en amérique depuis la nuit des temps qui ne sont pas venus d'afrique donc après avoir vécu tout ce qu'ils ont subi après avoir subi cette humiliation l'esclavage et tout ce qui va avec ceux de nos enfants qui ont pris conscience que la terre-mer c'est l'afrique ils ont pris conscience que la terre-mer l'afrique est là et font ce qu'on appelle le retour aux sources sont ceux là même qui arrive en afrique je ne dis pas que c'est tous les cas excusez moi je ne dis pas que ça se passe comme ça partout en afrique non il ya des pays qui sont très bien organisé très bien structuré c'est le cas le cameroun ça traîne les pattes là dessus il y à lisa obré qui est venu d'ailleurs au cameroun à bimbiya qui a essayé de faire pas mal de choses elle est encore en train de travailler sur pas mal de trucs là le gouvernement n'est même pas là pour l'accompagner regardez les braves enfants comme ça d'afrique qui reviennent malgré tout ce qu'ils ont subi ils ont dit non je vais en afrique voir la réalité ce qu'on me dit de mes frères africains je ne veux pas y croire un seul instant je veux faire le retour aux sources je vais aller sur la terre d'où sont venus mes ancêtres il faut que j'aille en afrique ces braves enfants partent des états unis de martinique de bois de loupe des jamaïques de partout d'haïti et tout ça ils font leur retour en afrique et c'est sur place en afrique que certaines des nôtres je ne dis pas que tous le font au nigéria c'est plus ou moins organisé au bénin c'est très bien structuré il ya le gabon il ya le togo il ya pas mal il ya le ghana d'ailleurs il ya pas mal de pays africains qui sont très très ouverts de plus en plus n'est ce pas il ya des portes qui s'ouvrent la porte a toujours été ouvert d'ailleurs ils sont en train de retourner sur le continent africain aujourd'hui pour apporter n'est ce pas pour impulser ce changement dont nous attendons tous mais ceux qui ont eu le courage de retourner sur le continent africain arrive et se rendre compte que ah mais ce qu'on leur disait qu'on vous vendait ils ont vu quand même des gestes qui allaient dans ce sens là ils se sont dit mais peut-être que c'est blanc là qui nous disait ça avait effectivement raison de le dire qu'à l'époque il nous avait vendu bonsoir zion machi justement c'est un sujet très important je vais prendre le cas de lisa obré qui arrive au cameroun c'est une noire américaine qui viennent découvrir ses origines elle arrive au cameroun elle voit le site de bimbia il faut rappeler que le site de bimbia à côté à limbé le point de départ n'est ce pas des esclaves du cameroun c'est là bas qu'on puisait qu'on agressait on ramassait tous nos grands parnaux arrière 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 et on mettait dans le bateau pour ramener un occident esclavagisé le cameroun devrait se saisir du dossier de davenport c'est un négrier anglais de liverpool parce que le liverpool c'est une ville négrière donc tous les nègres comprenaient d'afrique quand ils arrivaient nos grands-parents esclavagisés c'est là bas qu'ils amérissaient n'est vous avez quelques villes le bordeaux la rochelle nantes j'ai été fait des deux de documentaire des vidéos là bas à un certain moment et tout pour rendre hommage à nos à nos à nos ancêtres la famille davenport est encore en vie aujourd'hui dans la ville de liverpool c'est l'une des familles les plus riches de liverpool la famille william davenport c'est au cameroun que davenport a fait fortune à l'époque au 19e siècle en faisant le commerce de nos ancêtres le cameroun devrait par exemple se saisir de ce dossier pour dire les dédommagements les réparations qu'est ce qu'on fait ces familles là sont ça sont là elles sont connues donc voilà ce qui se passe lisa obré qui est notre fille revient par des états unis elle paye avec ses propres moyens elle vient au cameroun elle va à bimbia elle a même sorti un livre sur bimbia elle essaie de connecter tout de collecter les sources et tout à gauche à droite et il ya un grand site à bimbia le point de départ du non retour le point où on prenait on traversait par là et bimbia comme c'est une toute petite une petite île à côté de fernando vous avez juste à côté c'est un grand rocher c'est-à-dire que les parents les plus forts les plus costauds les plus robustes à l'époque ils refusaient d'être amenés aux antilles dans le nouveau monde il y avait une sorte de prison là bas isolé c'est là bas où on les gardait ça dit il suffisait de sortir de là ils tombaient dans la mer dans l'océan ils mouraient beaucoup là bas se sont donnés la mort ils ont dit je ne vais pas aller être esclavagisé je préfère me donner la mort lisa au bré vient elle veut viabiliser ce site là pour mettre à la disposition pour qu'on puisse raconter notre histoire elle veut viabiliser le site fait de ce site là un lieu de mémoire pour le peuple noir les premiers qui se sont tenus devant pour mettre le bâton dans les roues c'est le même gouvernement camornais chacun dit il faut d'abord passer me voir mon bureau non venez d'abord me voir à yaoundé est ce qu'ils se rendent compte de ce du traumatisme des effets des conséquences sur le plan psychique sur le plan psychologique les traces des souffrances que ces enfants la porte en tant que enfants arrachés de leur terre dont les ascètes ont été arrachés à leur terre ils font l'effort de retourner en afrique mais comme nous sommes dans la mendicité nous sommes dans le bad nous sommes dans le mauvais coeur au lieu de les accompagner dans ces projets pharaonique que ces gars veut mettre sur pied en afrique qu'est ce que nous on entreprend de faire on les empêche de réaliser ce rêve là pour le continent et pour eux mêmes il faut rappeler que les afro les allées les afro-américains sont de tous les noirs dans la plus sur la planète et c'est les africains les plus riches hors du continent africain c'est les africains les plus riches ils sont nombreux des noirs américains qui ont beaucoup d'argent et pour certains qui ont pris conscience ils sont en train de revenir en afrique réaliser c'est un projet comme actuellement là au mali dans le site à tombouctou il ya des noirs américains qui sont là bas en train de faire un projet pharaonique là bas ils sont en train de construire et donc ceux qui vont mettre le bâton dans les roues de ces mêmes gens ce sont nos dirigeants résultat qu'est ce qu'ils se disent mais si après tout ça nous sommes revenus en afrique au lieu de nous dérouler le tapis rouge nous accueillis comme les héros qui reviennent chez eux ces mêmes gens là nous impose encore un certain nombre de conditions c'est la preuve que peut-être c'est la preuve que ces gens si nous avaient vendu verrait parce qu'ils sont méchants ils ont les raisons de le croire donc je vous demande de contribuer le sur le live en commentaire partager massivement quand vous tombez sur des des contenus comme ça intéressant il faut partager ici n'y a pas que pour bien va partir il n'y a pas que quand au président on est là on n'est pas ici en politique là on est en train de parler de quelque chose qui concerne la couleur de notre peau qui concerne notre sang ça parle de notre chère ici n'a pas d'opposition donc quand quand on voit ce genre de choses mais il ya des raisons de se poser mille et une question donc quand ils reviennent donc qu'est ce qui se passe ils se rendent compte que ce genre de choses se produisent ils ne sont pas contents ils ne sont pas contents c'est d'ailleurs c'est qu'il avait salu philomène de loulary la fleur du désert c'est d'ailleurs c'est qui s'était passé en cyrallion ce pays là fondé par l'angleterre c'est qu'est ce qui s'est passé au libéria et qui a fait plus de trente ans de guerre civile en 1922 ce pays était indépendant le pays créé dans les années 1800 au 19e au 19e siècle libéria créé n'est ce pas ici par les descendants afro-américains qui étaient venus en afrique dont la capitale monrovia ici porte le nom d'un de d'un blanc monroi ce sont les descendants d'afrique dans le projet de retourner en afrique justement il ya quelqu'un qui dit je pose le problème en moitié c'est justement pour ça qu'on fait des directs si tu as une contribution à apporter apporte ta contribution c'est pour ça j'ai dit commenter je peux apprendre de toi également non et dit pas que je pose le problème à moitié comme si j'étais partisan non tu as quelque chose à développer tu as un avis à donner apporte ton avis en commentaire pour enrichir le direct pour contribuer au direct que je suis en train de faire c'est ce que j'attends le plus grand foyer de déportation et à l'ouest c'est parce que je suis en train de dire c'est pas ça c'est pas ça c'est une belle contribution d'ailleurs il faut rappeler qu'à l'époque quand ils venaient pour les déportations les peuples de la côte les peuples qui étaient sur la côte n'est ce pas assurer les assurer assurer l'intermédiaire entre les esclavagistes et l'interland il faut bien rappeler ici que c'était beaucoup plus le choix n'est ce pas de ces esclavagistes là parce qu'ils avaient une préférence pour les populations graciles ils avaient une préférence pour les populations qui sortaient de l'interland dans les zones de montagne parce qu'ils étaient plus forts ils étaient costauds ils étaient robustes c'est pour ça que la plupart de nos enfants qui se retrouve du côté des états unis aujourd'hui et autres quand vous voyez ils arrivent à retrouver leurs origines au cameroun ça sera toujours beaucoup plus du côté du grassfield parce que c'était là bas qu'ils puisaient effectivement mais le cameroun tel que pays aujourd'hui n'était pas encore constitué voilà c'était le cas du libériat le libériat à l'époque quand les premiers sont arrivés sur le continent ils ne comprenaient pas que étant sur le continent africain qu'on ne leur déroule pas des tapis rouges qu'on ne vient pas les accueillir qu'on ne vient pas les acclamer ils étaient choqués quand ils sont revenus se sont dit mais pourquoi nous revenons sur notre terre et les africains eux mêmes qui sont sur place ne viennent pas nous accueillir pour dire waouh les enfants sont revenus justement parce que ceux qui sont là sur place ne sont pas formés ils ne comprennent pas l'histoire c'est des enjeux qu'ils ne comprennent pas ils ne savent même pas ce que c'est c'est un libériat des années 1800 combien étaient conscients du trafic qui se passait combien vous savez la différence entre un noir libérien descendant d'amérique et un noir autochtone la différence c'est qu'il parlait par la même langue et dont des anciens esclaves qui sont donc arrivés au libériat se sont comportés eux mêmes sur place comme des esclavagistes venant des états unis qui était un peu plus instruits et qui voyait le monde est différemment donc tout l'état de la société américaine ils ont ramené ça évidemment au libériat et pour certains ils sont devenus aussi des esclavagistes sur place d'ailleurs ils ont dirigé le pays pendant plus d'un siècle les autochtones ne pouvait pas être président les autochtones il était strictement interdit aux autochtones de prendre le pouvoir d'accéder à des postes par exemple clé de l'administration c'était eux qui étaient président c'était eux qui étaient ministre qui était directeur puisqu'à ce qu'il arrive à un certain moment dans l'histoire c'est un doué qui lui est autochtone qui va faire le coup d'état un certain moment pour dire aux gens mais non nous sommes sur notre terre nous sommes ici chez nous au libériat nous avons aussi le droit et nous voulons être président pourquoi ça serait toujours vous je dis quand ça comme ça vite fait en passant parce que si je veux rentrer dans les détails ça va faire trop long je vais insister sur un cas sur quelques cas bien précis ces enfants là retournent en Afrique ils ont besoin d'être accueillis on doit leur dérouler le tapis rouge partout où ils passent en Afrique ils sont prioritaires ils sont descendants de la royauté ils sont descendants de la royauté africaine parce qu'à l'époque quand on les déportait ils n'étaient pas partis en tant que camerounais congolais tchadien et autres non ils sont partis en tant que héritiers des grandes empires de l'époque donc quand ils reviennent sur le continent chez eux on doit les accueillir en tant que tels ce sont des rois ce sont des reines on doit les accueillir dignement sur le continent africain maintenant il ya certains malhonnêtes qui ont formé des réseaux pour anarquer ses enfants là quand ils reviennent chez eux donc c'est important d'insister sur ces sujets là je vais prendre le cas maintenant en pays grassfield récemment des noirs américains qui sont descendus au cameroun ils disent qu'ils ont retrouvé leur origine au cameroun et quand ils arrivent donc au cameroun ils vont à l'ouest en pays grassfield ils sont nombreux ils se rendent compte que on a augmenté les prix des hôtels une unité peut-être qui coûte mille je sais pas dix mille francs puisque c'est les américains ils ont mis vingt mille trente mille ils ont augmenté les prix ce qui pose un problème sérieux parce que le camerounais par exemple je vais dire le camerounais qui est à l'accueil par exemple de cet hôtel là n'est pas formé pour comprendre les enjeux de l'histoire il ne sait pas ce que c'est dans sa tête c'est un américain qui vient avec beaucoup d'argent alors j'augmente les prix pour me remplir moi les poches or l'américain qui vient vient en tant que fils d'afrique qui retourne sur sa terre après des siècles donc il attend d'arriver sur un continent où on sait que lui il arrive en tant que descendant et il doit être acclamé et respecté comme tel et quand il arrive il est choqué que ces limites on ne le reste au restaurant et tout on augmente le prix de l'hôtel cert il a beaucoup d'argent il peut payer il s'en fout mais ce qu'il ne comprend pas c'est qu'il soit traité comme ça sur sa propreté et quand il y a cette déception quelque part il s'est dit bon ça ne sert donc à rien je retourne chez moi aux états unis parce que le vrai chez moi c'est là bas j'ai été en afrique supposé être le vrai chez moi on m'a rejeté alors je préfère retourner en amérique là où il ya le racisme la discrimination au quotidien mais le problème c'est que ceux qui sont à l'accueil par exemple de ces hôtels quand ils augmentent les prix ils ne comprennent pas les enjeux ils ne savent pas ce que c'est ils sont là pour se faire de l'argent est ce qu'ils ont été formés non il y a beaucoup qui sont rentrés récemment et ce n'est pas sûr qu'ils reviendront il ya deux d'autres à partie des états unis qui ont dit c'est terminé l'afrique ils ne reviendront plus c'est triste tout ça il ya donc un groupe il ya une dame d'ailleurs une camerounaise rebecca et non john qui a dénoncé ça sur sa page il y avait un groupe peut-être une vingtaine de noirs américains et des noirs américaines qui sont arrivés récemment on nommante les prix des hôtels on nommante les prix des restaurants puis le chef des villages les reçoit les différents chefs organisent leur réception en pays grass-field comme en pays bassa comme un pays boulot comme partout en afrique quand un enfant est parti de la maison ou a été arraché d'une maison et il revient partout en afrique vous allez vérifier ça que ce soit des peuples africains musulmans chrétiens peu importe vous allez vérifier ça il ya une cérémonie qu'on organise on appelle ça la cérémonie du retour de l'enfant perdu l'enfant qui était perdu est revenu à la maison ça veut dire qu'on l'accueille on fait une fête on fait une grande fête pour accueillir l'enfant du village qui revient mais les chefs traditionnels pour organiser cette cérémonie et les initier leur réintroduit dans la communauté que font les chefs traditionnels ils disent que non on doit d'abord passer les voies au palais on doit payer depuis quand on paye la cérémonie du retour de l'enfant à la maison depuis tant on paye l'initiation depuis quand ce groupe là était dessus le pays c'est encore qui le sous préfet et le préfet ce sont des auxiliaires ce sont des 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 administrateurs qui partent de yaoundé et qui vont administrer à l'ouest ces choses là ça ne les intéresse pas ils sont là pour se faire de l'argent alors quand ils arrivent qu'est ce qu'ils disent dit à 16 américains là de venir me trouver dans mon bureau il ne se déplace pas lui on doit venir le voir dans son bureau et ils ont donc décidé préfet sous préfet que bon avant de faire quoi que ce soit puisque je suis le chef terre il y a d'abord une route là qu'il faut goudronner il faut mettre l'eau ici le fourrage par là l'électricité ici à gauche à droite mais les enfants les américains ils étaient scandaliser ils ne comprennent pas et c'est normal qu'ils ne comprennent pas qu'ils retournent chez eux au lieu de les accueillir on est là à imposer des sommes on est là à monnayé à exiger qu'on monnaie l'initiation la cérémonie de retour de l'enfant perdu de l'enfant qui retourne à la maison que le le préfet ou sous préfet c'est son travail c'est le devoir de l'état de construire les routes construire des hôpitaux et autres mais lui l'américain qui arrive en afrique il ne comprend pas et c'est logique ça ne sonne pas mais il se demande mais où sont les autorités où est le gouvernement pourquoi c'est moi qui doit retourner en afrique construire des routes pour eux c'est normal et donc dessus choqué beaucoup sont rentrés c'est une perte pour le continent à cause de quelques idiots quelques égoïstes parce qu'ils ont la tunique de chef taire parce qu'ils sont chef traditionnel ils n'ont pas été formés ils n'ont pas l'outil qui leur permet de comprendre l'enjeu et de d'intégrer ses enfants là une fois qu'ils m'aient pris en afrique qu'ils se sentent à l'aise qu'ils se sentent chez eux voilà exactement ce qui se passe justement on dit la même chose l'état doit jouer son rôle organiser et structurer le retour ça se fait au ghana ça se fait au gabon ça se fait au bénin ça se fait au togo ça se fait dans plusieurs il ya même une ville carrément plus de 100 mille kilomètres carré dans un grand pays comme l'éthiopie le roi il est à il est à il et c'est l'acier rastafari ma conne il l'a décidé en éthiopie que tous les enfants africains déportés s'ils reviennent en éthiopie il y a une ville pour eux où ils ont des terres ils ont des champs ils font tout la ville s'appelle chacha mené en éthiopie vous avez des jamaïcains des rastafari de plein de gens qui sont rentrés il ya des antillais tout ce que vous pouvez imaginer ils sont là bas ils vivent leur vie tranquillement ils viennent au cameroun on dit non on va aller qu'il faut construire le pont mais pourquoi il doit construire le pont que fait le gouvernement et justement le clause piper le point que tu soulèves est un point intéressant puisque les femmes bêtis boulot qui sont au pouvoir n'ont pas intéressants les intéressent pas ce n'est pas pour une priorité ça veut dire que demain quand les gars là reviennent ils se disent que ces gens-ci même c'est une menace pour nous parce que la plupart ils sont du gracile c'est déjà un problème comment on va faire pour les contrôler comment mieux manger pour nous parce que l'administration raisonne comme ça ces idiots là qui dirigent notre pays c'est comme ça qu'ils raisonnent en termes d'argent donc il faut insister dessus et ne pas être dans la confrontation avec les afro-descendants qui ne comprennent pas qu'ils ont été trompés qu'ils ont été bernés les occidentaux qui ont esclavagisé vous disent que vos parents africains autres vos ancêtres vous vendait il ya une seule question simple à leur poser poser de la question simple alors vous qui n'êtes pas des esclavagistes vous qui avez donc acheté pourquoi vous nous avez pas libéré vous avez acheté il fallait libérer non vous avez acheté pour nous esclavagiser au final vous n'êtes pas différent donc la prise de conscience étape à étape et chacun à son rythme vous n'allez pas imposer à tous les afro-descendants de prendre conscience de leur africanité le même jour chacun va à son rythme il ya ceux qui ne parviendront jamais à le faire il ya ceux qui ne vont jamais parvenir n'est ce pas à se ressourcer ou à retourner aux sources ancestrales africaines il ya ceux qui vont parvenir à le faire avait péter beaucoup de difficultés beaucoup de temps mais il ya ceux qui le font spontanément parce qu'il ya cette fibre là dans un environnement tout dépend donc quand je vois eux mêmes les africains souvent du continent nous dans les confrontations avec les antillais je leur dis oh 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 allez-y doucement ils se prennent pour des blancs ils sont laissés si ils sont méchants avec nous les africains ils ne nous aiment pas et tout justement parce que vous êtes toujours dans la posture des gens qui veulent être aimés qui veulent être acceptés vous n'avez pas besoin de ça c'est pour ça vous allez vers les blancs après vous êtes dessus parce que ah non vous partez vers les gens vous voulez qu'on vous accepte qu'on vous amène qu'on vous qu'on vous qu'on vous tire on vous tire vers le haut qu'on vous tente de la main ou vous voulez vous avez besoin d'affection vous êtes vraiment manque de confiance et tout vous n'avez pas besoin de ça ceux qui vont prendre conscience ça viendra au fil du temps mais il faut pas bousculer les choses donc je pense que c'est un point très important à aborder il n'y a pas seulement en afrique qui sont anakés ça c'est le dernier point pour chuter parce qu'il peut pas être trop long il ya sur place ici des frères qui disent qu'ils sont des grands initiés qui sont des grands initiés qui ana que ces mêmes afro descendants qui veulent se reconnecter au continent africain je lance ce message à vous afro descendants vous n'avez pas besoin de vous faire anarquer il y a beaucoup qui sont des bandits qui sont des imposteurs des opportunistes qui vous organisent dans des salons ici à paris qui vous organisent des cérémonies des séances d'initiation dans les bois de boulogne où on vous verse un peu d'eau sur la tête on vous fouette avec des herbes et tout après on dit vous êtes initiés il ya d'autres même qui vous font des initiations en ligne ne tombez pas dans ce piège première règle l'initiation ne se paye pas on ne paye pas pour se faire initier si quelqu'un déjà te dit paye moi pour que je t'initie ce n'est pas l'initiation que tu iras faire tu vas te faire anarquer on ne paye pas pour se faire initier ça c'est la première chose à retenir la deuxième chose l'initiation il ne faut pas qu'on mystifie l'initiation les gens ont mystifié l'initiation ils ont fait croire que quand on est initié on a un certain pouvoir magique quand on est initié on sort de on est différent des autres quand on est initié on est supérieur quand on est initié il faut sortir de tout ça l'initiation c'est quelque chose de simple qui se fait avec des étapes étapes par étapes par étapes par étapes il ya des il ya des cycles de sept ans des cycles de huit ans mais pour dire que quelqu'un est un grand initié vraiment grand initié il faut qu'il soit au dessus minimum de 50 60 ans parce que l'initiation si on prend le cycle de 7 x 7 à fait 49 pour atteindre un certain grade dans l'initiation être un grand maître de l'exégèse il faut avoir au moins ce 49 ans de formation les gens se lèvent à paris ils prennent la croix de hank ils mettent n'importe quoi sur eux ils disent qu'ils sont des grands chénoutis et c'est comme ça que vous vous faites anarquer il dit qu'ils vous initient vous payez 3000 euros sur des écoles en ligne où on dit qu'on vous fait des initiations à distance il n'y a pas d'initiation à distance ça n'existe pas l'initiation c'est quoi initiation vdh école initiation vdh apprentissage tu rentres dans une société secrète tu te fais initier pour apprendre les règles de comment vivre dans la société et cette initiation a un but se connaître connaître l'environnement la société dans laquelle on évolue porter les causes parce que quand on est initié on n'est pas initié comme ça vaguement à l'intérieur on fait des choix qu'est ce que moi je peux apporter à ma société il ya ceux qui étant à l'intérieur ont choisi des branches parfois selon leur potentialité selon leur aptitude tu peux par exemple décider je veux par exemple être je ne sais pas tu peux décider d'être initié en tant que forgeron des gens qui vont fabriquer par exemple les roues des machettes des trucs des des chaises des tables des trucs vous pour g ça peut être forgé ça peut être du fait ça peut il ya des trucs des sociétés secrète initiatique lignagé à l'intérieur où on apprend à faire quelque chose forcément il ya ceux qui sont là d'initiation c'est des gars forts puissants qui se servent qui se charge de ce qu'on appelle la protection de la protection par exemple du ça peut être du village ça peut être de la communauté il ya ceux qui sont dans le domaine de la sécurité il ya ceux qui sont dans la pharmacopée la médecine traditionnelle l'initiation ce sont des étapes tout simplement on apprend il ya ceux qui sont dans l'éducation ceux qui sont dans la formation il ya ceux qui sont dans l'agriculture il ya tellement de domaines variés que quand tu fais des premières étapes l'initiation justement avait dit débutant quand on est initié ça veut dire qu'on commence quelque chose commencer de 10 on commence un long processus mais on est au début de ce long processus on vous jette généralement dans la nature c'est comme ça que ça se passe on vous met dans un endroit où vous êtes isolé vous êtes complètement coupé du monde mais sans être coupé du monde parce que il ya des initiations tu dois aller attraper par exemple un lieu pas vivant et ramener au village ont été dit qu'il ya un espace où tu dois aller attraper un crocodile ou un alligator dans l'eau dans le fleuve et tu dois ramener au village si tu réussis cet exploit on confirme que oui à partir de là tu as réussi ton initiation c'est que beaucoup ne savent pas c'est qu'on échoue à l'initiation si tu as traversé toutes les étapes tu as fait ce qu'il fallait faire c'est sans conséquence que par la suite on va te dire ok tu as réussi toutes les étapes tu as respecté ce qu'on t'a demandé de faire maintenant voilà une assiette de piment par exemple il ya cinq cinquante ou cent piment comme ça qu'on l'écrase tout d'un coup péter disons deux trois kilos comme ça on te demande de boire le piment comme ça si tu as raté toutes les étapes tu ne vas tu vas échouer à l'initiation parce qu'on échoue ce que les gens ne savent pas c'est pas tout le monde qui réussit il faut un certain nombre de règles à respecter il faut respecter scrupuleusement c'est ces ordres là ne vous faites plus arnaquer pas ces bandits qui sont partout et qui vous disent donner trois me donnez quatre mille euros on va vous faire initier vous payez votre argent vous fait initier depuis quand il ya beaucoup de naïveté et justement ils profitent de cette naïveté là pour se faire de l'argent l'initiation est également une démarche personnelle même si on est toujours contrôlé je parlais d'un endroit isolé où on te jette quand on te jette dans cet endroit isolé c'est pour te mettre à l'épreuve mais attention il ya toujours les grands initiés autour qui ne sont jamais loin on peut te laisser dans une forêt te fait croire que tu es seul dans la forêt mais les grands initiés de près ou de loin contrôlent la situation si tu réussis les différentes épreuves les plus difficiles tu ressors donc de là il ya concertation et après la concertation maintenant quand tu réussis les la dernière épreuve on te réintègre dans la société avec un rôle et un statut désormais c'est pour ça que tous les chrétiens parlent de nez de nouveau quand ils sortent de l'initiation tu es comme né de nouveau tu es réintégré dans la communauté avec un nouveau grade vous allez voir les gens ils vont se mettre debout comme ça ils se concentrent on prend le couteau comme ça on prend son kiki on s'y concit on rétire cette peau flasque là tac 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 en l'espace de trente secondes ou une minute il y a des spécialistes il te fait ça comme ça il sort la peau comme ça là sans anesthésie quelqu'un se tient debout comme ça il se concentre on fait ça c'est des étapes c'est tout un travail chacun se lève bavarde partout ils disent qu'ils sont des initiés qu'est ce qu'ils en savent initiation veut dire apprentissage et si on apprend on ne se fait pas anarquer comme les cons comme je vois sur les réseaux sociaux ils se font anarquer comme comme des gamins donc je voulais pas être trop long 40 minutes c'est largement suffisant donc ne tombez pas dans ces ne tombez pas ce n'est rien de sorcier il y a plein de trucs des initiations même quand on était petit on voyait comment ça se passait c'est aujourd'hui là que je comprends certaines choses avant je me lis il y a certains partaient chez nous à l'époque quand je les observais avec l'oeil de l'enfance je comprenais pas grand chose plus le temps passe je comprends que tel geste qu'ils faisaient c'était les gestes d'initiés tel geste à tel moment parfois de l'année ils voyagent et partaient à l'ouest tel tel truc ça correspondait à tel truc qu'on fait à l'ouest à telle telle période aujourd'hui je comprends mieux ne vous faites pas anarquer donc j'étais en train de dire ici je crois que j'ai déjà apporté ici l'essentiel merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live merci à ceux là qui ont partagé merci à vos commentaires close piper donc merci c'était bertie le camille l'imperturbable négro thérapeute défenseur des causes justes qui avancent malgré l'évent contraire en espérant que ça vous a plu vie force santé ôtez pas vous pluie de bénédictions ancestrales à très bientôt je vous reviens merci c'était